Je m'appelle Karen Pinette-Fontaine, j'ai 20 ans, je suis étudiante au niveau collégial au sujet de Garneau, en orlais de communication, et je fais partie du projet Nikamou Mamouetoun, chanson rassembleuse. Le programme s'intitule Nikamou Mamouetoun, chanson rassembleuse, puis chanson rassembleuse, c'est un projet où on réunit quatre artistes québécois et quatre artistes autochtones pour faire de la musique ensemble, donc composer des nouvelles chansons ensemble, et aussi à la fin de ce processus-là, il y a des spectacles qu'on fait partout dans le Québec. Le but du projet, c'est premièrement faire de la musique ensemble, mais il y a aussi à travers ça, créer des conversations, créer des conversations, créer des moments comme rassembleurs pour que la musique aide à faire des ponts entre les autochtones et les non-autochtones. Donc ça, c'est surtout ça le but, puis c'est ça. La personne qui a fait l'initiative, c'est Alain Côté. C'est Alain Côté, l'organisateur du festival en chansons de Petite-Vallée. Et il a contacté Florent Volant s'il pouvait trouver quatre artistes autochtones pour faire le projet avec quatre autres artistes québécois. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec Alain qui a eu l'idée en rêvant pendant la nuit. Le cours quand même artistique est quand même large. J'ai fait des courts-métrages avec le Wapikoni Mobile, mais aussi j'ai aidé le Wapikoni Mobile en tant qu'assistante. Mais en musique, je n'ai pas eu vraiment d'expérience, mais on m'a quand même approchée pour être comme la quatrième participante. Et on m'a approchée parce qu'on connaissait Florent Volant et les personnes qui l'ont aidé à trouver les artistes autochtones. Ils n'ont pas trouvé d'artistes qui sont des femmes et des autochtones. On ne l'avait pas trouvé et ils ont pensé comme à moi parce que j'avais fait le secondaire en spectacle. Puis j'ai fait le Wapikoni Mobile, mais c'est ça, j'ai pas eu vraiment d'expérience en musique, mais ils m'ont quand même contactée. Il y a les retraites musicales qui s'est passées. Donc, les retraites musicales, on en a eu deux, je pense. Deux, donc un à Petite-Vallée et une à Québec, à Saint-Augustin. Pendant ces deux résidences-là, on a fait des nouvelles chansons, on a écrit, on a composé avec différents sujets. Des fois, ça peut être une chanson qui peut être à propos, qui parle de faire de la musique ensemble. Il y a un autre aussi que c'est, ça parle de la langue aussi, ou il y en a un autre qui parle, qui parle peut-être quelque chose de plus, de moins spécifique. Ce serait comme, par exemple, une chanson sur l'amour, mais dans cette chanson-là, c'est les Québécois qui font la chanson à Inou. Donc, des fois, ça fait ça. Des fois, même les chansons originales des artistes autochtones ou québécois, on ajoute de l'Inou, on ajoute de l'Atikamekw dans les chansons en français. Ou les artistes québécois s'ajoutent dans les chansons en Inou ou en Atikamekw. Donc, c'est ça qui est... C'est une autre affaire qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui s'ajoutent dans les chansons ou qui ajoutent des paroles dans les chansons en français. Il y a ça, puis à la fin, on présente les shows. Donc, les shows, on présente les chansons qu'on a faites pendant les résidences. On a fait des shows beaucoup dans les festivals. On a fait le festival en chansons de Petite-Vallée. On a fait le festival Inou Nougoumo. On a fait le festival Coué à Québec. Et on a fait, après ça, des shows dans des salles de spectacle. Donc, on a fait des shows à Lévis. On a fait des shows à Montréal, à Place des Arts. Donc, c'est... En gros, c'est ça, là. Je pense que c'est très bien accueilli, le projet, parce qu'à la fin, on a toujours des bons commentaires. On a fait... On a emmené Rideau à Québec, la Bourse Rideau, puis on a gagné le prix de la Bourse Rideau. Et on a des personnes qui ont aimé le show, puis qui voudraient nous voir dans leur ville. Donc, je pense que le fait qu'il y ait des gens qui sont intéressés à nous faire venir dans leur ville, je pense que ça démontre quand même un bon succès dans le projet. Et puis, l'appréciation que les gens ont envers le projet et le show en tant que tel. Il y a quatre artistes autochtones et quatre artistes québécois. Dans le côté des Autochtones, il y a Mathieu, Scott-Pienne-Picard, qui sont des Inno. Bien, il y a moi aussi qui suis Inno, mais il y a aussi un Atikamek, qui est Yvan Boivin-Flamand. Donc, on est quatre, donc on est trois gars, une fille. L'autre bord, l'autre côté, les artistes québécois, c'est... Eux autres, c'est le contraire. C'est trois filles et un gars. Donc, on a Marcy, Chloé Lacasse, Joël Saint-Pierre et Cédric Saint-Onge. Et après ça, il y a les mentors. Les mentors nous accompagnent dans leur processus de création et dans les shows. On a Flora Valant et Alain Côté, Marc Derry et Guillaume Arsenault. Je pense que c'est... Et Réjean Bouchard, oui. J'ai oublié ce gars-là. Fait que c'est ça, ils sont cinq, je pense, avec peut-être d'autres personnes en plus qui nous aident aussi d'un côté... d'un côté... d'un côté... nous aider dans les shows, dans le son, la lumière, puis l'organisation, puis le booking. Donc, c'est ça qu'il y a une petite équipe là-dedans. On a rencontré des... des filles qui ont été facilement... euh... relevées, tu sais. Qui est... qui est, admettons, euh... chanter en hino, dans... ou en atikame. Euh... c'est surtout ça, des fois c'est... des fois c'est dur, des fois de... de... de faire parfois... les back vocals d'une chanson en hino dans moi, là. Moi, je... je... je parle pas... euh... je parle pas hino, donc... mais il faut que je chante en hino pour... pour faire... euh... les back vocals. Donc, euh... c'est ça. Donc, euh... ça c'est quelque chose qu'il fait... qu'il fallait que... 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 que je... que... bien, c'était mon défi à moi, là, là, de... de chanter en hino, mais c'était aussi sûrement... euh... un défi pour... euh... les artistes québécois, là, que... tu sais... qui est de chanter en hino ou en atikame. Mais... il y a d'autres... d'autres... d'autres défis, puis d'autres... ce serait surtout se rencontrer, parce que... on est... on est tous des artistes qui ont... qui ont des projets personnels, donc... des fois c'est dur de... de... d'être tous là en même temps, là, et... euh... donc... des fois, il y a des moments où on... où on doit être là une journée avant le show, mais... mais il y a deux, trois personnes qui peuvent pas parce qu'ils ont un show euh... euh... la journée même, euh... euh... ben... ils ont... ils ont... ils ont un show euh... qu'ils ont... ils ont un show pis ils sont comme dans une autre ville, là, ou dans... dans une... ou dans... ou dans... ou que le show euh... ou que le show euh... ou que leur show c'est pendant le... pendant le... pendant le show de Nikamu Mamouitoun ou... pendant les répètes, donc c'était surtout ça, c'est avoir... avoir un... avoir un horreur du temps euh... euh... à... 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 qui... 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 soient... intégrés comme euh... 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 leur... euh... leur... euh... leur carrière personnelle, pis... le... le... le Nikamu Mamouitoun, donc c'est ça, c'était... c'était surtout ça là, se... se rencontrer pis... tous en même temps, et aussi euh... euh... les... 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 faire euh... chanter en Eno, en Atikimek, ouais... euh... euh... conseils? euh... ben... Moi, c'est un petit peu mon côté plate, là, c'est de travailler sur ça. Oui, ça demande... Il faut avoir du talent, oui, dans la musique, puis dans n'importe quel domaine artistique, mais le travail est dedans. Il faut vraiment avoir du travail. Il faut avoir aussi la persévérance. Des fois, écrire une chanson, ça peut prendre une journée comme ça peut prendre deux mois. Des fois, ça ne vient pas tout de suite, l'inspiration. Il faut que ça vienne, il faut que tu travailles vraiment sur ça. Il faut vraiment que tu travailles dans ce domaine-là. C'est difficile, mais il faut continuer parce que c'est quelque chose où tu te sens bien, puis où tu te sens vraiment à ta place. Des fois, les gens font parfois des plans B, des fois, dans ce domaine-là. Mais il ne faut pas oublier que le plan A, vraiment, c'est la musique. Le programme dans lequel je fais partie, c'est Nakamo Mamuitoun, chanson rassembleuse, qui mélange des Blancs et des Indiens. Quatre Blancs, quatre Autochtones, puis on collabore à faire des chansons. On est rassemblés, on fait des semaines d'écriture où on collabore à mettre ensemble nos musiques, nos styles, puis à partager nos écritures. Puis on arrive avec des bouts de chansons que notre ami de l'autre... De l'autre, bien, si c'est moi qui écris un bout de chanson, bien, mon ami non-atochtone va finir la toune. Ça fait que c'est comme ça qu'on partage, qu'on mélange nos univers, puis nos cultures. Puis c'est... On est des jeunes de 20 à 30, 35 ans, je dirais, là. Puis c'est ça, on s'est promenés un peu partout. On a fait des spectacles à la Place des Arts, à Ino Nakamo, au Festival en chansons de Petite-Vallée. Puis, tu sais, c'est de la musique qui, vu que c'est plein de styles, plein d'univers, bien, ça s'adresse tant aux petits-enfants qu'aux vieux, tu sais. Ça rejoint plein de monde, puis après les spectacles, là, le monde est bien ému de voir tout ce partage-là. Il y en a même qui braille, là, après les shows, là, de voir tout... Comment ça peut être beau, là, le partage des cultures, puis tout ça. Ça fait que c'est pas mal ça, notre programme. Bien, le succès de ça, ça se mesure... Bien, ça se mesure... Bien, en fait, on le voit après chaque show, tu sais. Parce qu'au début, quand on a commencé ça, ça devait être juste un atelier d'écriture, puis d'échange. Puis là, c'est devenu... À chaque show, il y a quelqu'un qui vient nous proposer un autre show, tu sais. Fait qu'on sait jamais si... À chaque show, on sait jamais si c'est le dernier. Fait qu'on est tout le temps invités. Comme là, ça se peut qu'on aille même jouer en Europe, tu sais. Fait qu'on s'est rendus jusqu'à jouer dans une vitrine, puis on a été... On a joué au Musée de la civilisation devant des diffuseurs européens qui ont été intéressés. Fait que, tu sais, le succès, bien, ça vient de show en show. Tu sais, le monde aime bien ça, puis... Puis les participants, eux, tu sais, la... On le voit bien, là, comment... L'ouverture se crée, parce que... Autant, au début, tu sais, on se connaissait pas, là... Nous autres, on est arrivés en Vanette. Les Indiens sont arrivés, puis les Blancs sont arrivés de même. Puis là, il a fallu qu'on se mélange, tu sais. Puis là, bien, là, on a appris à partager, à se connaître. Tu sais, au début, c'était un... Je dirais pas fret, mais... C'est comme n'importe qui qui apprend à se connaître. Tu mets deux personnes, puis on se dit... Apprenez à vous connaître, là. Des fois, t'es comme... Oui, bien, c'est quoi ta couleur préférée? Non, mais tu sais, c'est comme... Au début, c'est de même. Puis après ça, bien, le monde... Tu sais, l'ouverture que ça crée, comme... Il y a du monde qui travaille ensemble, puis... Tu sais, tout se fait naturellement, là, tu sais. Puis les gens qui viennent voir ça, ils sont comme... Ils se demandent comment ça. Il y a personne qui a pensé à ça avant, tu sais. Fait que, tu sais... Puis le partage se fait... Tu sais, quand tu mets du monde qui ont la même passion, tu les mets ensemble, là, ça peut juste faire une... Une grosse boule de passion. Non, mais... Tu sais, c'est beau ce qui sort de là, ça se fait naturel. Puis le monde le voit, le sent, que c'est pas... Tu sais, des fois, il y a des projets comme ça, mais ça s'apparaît fake un peu, là. Mais celui-là, c'est un vrai beau projet qui est là pour les vraies bonnes intentions, puis les bonnes valeurs, là. Fait que c'est cool pour ça. Oui, bien, entre les participants, c'est sûr qu'il s'est créé des liens, mais là, on n'habite toutes pas à la même place. Fait que... Mais je sais que... Tu sais, Karen, elle... Quand elle va à Montréal, je sais qu'elle dort chez Marcy, là. Ou bien, tu sais, qu'elle se trouve à l'île, là. Mais c'est parce qu'on sait tout le temps qu'on va se revoir. Fait que... C'est comme... On se voit pas après l'école, mettons, là. Mais, tu sais, quand on se revoit, c'est cool de prendre des nouvelles de l'autre, puis de savoir où est-ce qu'ils se sont rendus. Parce que tout le monde est comme... Il y en a qui sont aux études. Il y en a qui... C'est comme Scott et Yvan, ils ont tout le temps à la tournée, là. Fait que... On les voit pas souvent. Mais tout le monde fait leurs petites affaires, tu sais. Puis Karen, elle, je pense, qui est aux études, aussi. Les autres sont à Montréal, ou... Mais quand on se retrouve, c'est comme... C'est comme quand on se retrouvait quand t'es jeune. Non, mais c'est comme... On est devenus comme des... C'est cliché, là. Petite famille. L'éducation autochtone, pour moi, ce serait plus en deux volets, parce que c'est pas pareil d'où se comporte, c'est comme... C'est les Blancs ou les non-Autochtones devraient avoir une éducation autochtone, mais ce serait pas, genre, de leur apprendre la langue ou de la valeur, les cultures, comme... Eux, ce serait d'apprendre l'histoire, la vraie histoire, c'est de... Pas juste l'histoire des Blancs, là, mais c'est l'histoire où les Autochtones étaient là aussi, avant. C'est comme... Tout ce qui n'a pas été dit dans les livres d'histoire, là, qu'on apprenait, même au secondaire, tu sais, dans les trucs de géo puis d'histoire, là, s'il n'y a jamais été mention des peuples autochtones, là, tu sais, fait que ce serait ce volet-là qu'il faudrait apprendre aux peuples non-Autochtones dans les écoles hors réserve, je dirais, tu sais, puis il y a aussi des écoles dans les réserves. À eux, ces Autochtones-là, tu sais, où est-ce que l'école est presque 100 % autochtone, bien, ils devraient avoir, justement, cette éducation-là de leur réapprendre un peu les traditions, tu sais, ces affaires-là, la langue, c'est important. Il ne faut pas qu'on passe à côté non plus, tu sais, c'est ça qu'on perd. Moi, ce serait ça pour ceux qui le peuvent encore, parce qu'il y a des places où la langue, c'est un peu déjà perdue, mais là, tu sais, comme ici, nous autres, on peut encore, là, si on ne fait pas rien, il ne se passera rien, là, mais là, il faut faire de quoi parce que là, c'est comme une époque charnière, là, on est dans la maths et on ne fait pas rien. Ça fait que ce serait ça, tu sais, une éducation pour les non-Autochtones puis pour eux autres, genre, l'histoire, la vraie histoire, puis pour les écoles qui sont dans les réserves, dans les communautés, bien, leur apprendre les traditions, les valeurs, la culture, parce que là, on est à nés des petits hauts, là, tu sais, comme, il faut que ça change, là, il n'y a plus de respect, là, ici. Moi, je ne sais pas s'il faut que je sois enragé ou triste, mais je commence à être découragé de ce qui se passe, parce que je sais que moi, j'en, tu sais, moi, avant, moi, j'étais le petit blanc de la gang parce que moi, j'habitais à Québec, là, puis tout le monde parlait en Innu, ici, autour, là, puis maintenant, je rentre dans les mêmes familles où je rentrais, puis ça parle juste en français, là, tu sais, c'est des... c'est... c'est grave, il faut faire... puis, bien, je suis mal placé pour parler de traditionnalisme, puis tout ça, parce que c'est justement, je suis de ceux qui n'ont pas eu ce... cette transmission-là, tu sais, c'est plate parce que, tu sais, l'autre fois, je voulais savoir comment poser un collet, puis là, je me suis dit, « Hey, je vais aller voir sur YouTube, » Mais là, t'as l'emmené, chez nous, il n'y a pas... Tu sais, c'est pas supposé être les petits qui demandent aux grands, « Hey, montrez-moi », c'est supposé être ceux qui le savent, qui le transmet aux autres, là, puis, tu sais, ils riront de moi, ceux qui vont dire que j'ai appris à mettre des collets sur YouTube, bien, c'est peut-être pas moi qui faudrait qu'ils fassent rire de moi, là, tu sais. C'est les autres en haut. Fait que c'est ça. C'est un peu ça, moi. Bien, l'éducation autochtone, ça se base surtout sur... C'est sûr... La culture, puis aussi les traditions, qui est surtout d'intégrer ça dans tous les domaines. Bien, c'est la langue, je pense, c'est vraiment important dans... dans... n'importe quand, là, dans... dans l'éducation, mais c'est important partout pour l'identité, puis aussi... puis aussi, là, la culture. Donc, je pense... je pense... que c'est important pour quelqu'un de savoir... de parler sa langue, là, sans se retenir, là, dans... dans... dans son éducation, dans son milieu de travail, des fois. Ce qui est dur, là, surtout quand... quand tu vis... quand tu vis en milieu urbain, là, tu sais, dans les villes, en ville ou à l'extérieur de la réserve, là, mais... c'est juste une question de le garder dans... avec toi, là, puis... pouvoir le parler le plus possible pour pas la perdre, en même temps. Fait que je pense que c'est vraiment important, la... la langue, là, dans l'éducation, c'est juste... trouver... trouver, c'est... comment tu pourrais l'utiliser, là. Ce que j'aimerais, ben... j'ai pas vraiment... j'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais ce qui serait cool, c'est qu'il y ait... dans... dans les écoles... ben, au moins, dans les écoles des communautés puis des réserves autochtones, un cours sur la culture autochtone, tu sais, ben... sur l'histoire urbaine, tu sais, un cours général sur... sur ces courants autochtones, tu sais, puis... tu sais, je dis ça, je sais même pas qu'est-ce que je mettrais là-dedans, mais... c'est une idée comme ça, ben... tu sais, pour pas oublier que dans... dans tout ce monde moderne-là, on a notre place aussi en tant qu'autochtones, tu sais, aujourd'hui, on voit pas mal, c'est tout négatif qu'est-ce qui se passe, tu sais, par rapport aux Autochtones, aujourd'hui, là, c'est... je sais pas dans... dans quel sens on pourrait éduquer les mentalités pour essayer de... de créer une... de retrouver l'image positive de cette question-là, c'est comme... Dans les dix prochaines années, l'éducation autochtone va surtout être comme... beaucoup sur la réappropriation, parce que je pense je suis dans cette génération-là où les jeunes perdent... leur... perdent... ont perdu la langue, leur langue, ou la langue, et... ou... ou leur... leur culture, fait que je pense que ça va être ça les dix prochaines années, c'est se réapproprier de leur culture, de leur identité, et... ça va être... puis ça va être tout un truc qui se passe en ce moment, avec les cours de langue qui se passent des fois dans les universités ou dans les centres d'amitié, des fois, je pense... je pense justement à l'Université de Montréal qui offre des cours de langue et de langue autochtone. Pour aller à la pharmacie, s'acheter des pellules, pour aller faire l'épicerie, pour aller au garage, pour... tu sais, s'il y aurait tout ça ici... Ben ouais, c'est ça en fait, ce que j'aimerais, je sais pas si ça a rapport avec où va s'en aller l'éducation dans dix ans, mais ce que je déplore, puis il y a un gros manque ici dans les... Ben, ma lieutenant puis dans les communautés, c'est des... du monde qui se lance en affaires ou en... qui devient un entrepreneur, tu sais, comme dans plusieurs communautés, il y a juste un dépanneur, tu sais, puis le gars du dépanneur, c'est l'homme le plus riche de la réserve, fait que... mais, tu sais, il manque, il cite à Malou, il a besoin d'un garage, quelqu'un qui va faire son cours de mécanicien qui va s'ouvrir un garage, quelqu'un qui va devenir pharmacien parce qu'il a besoin de pilules, quelqu'un qui va faire son cours de boucherie, tu sais, pour un... quelqu'un qui a pas de char, aller en ville, aller faire son épicerie, se prendre un lift, aller retour à 40 piastres, puis, tu sais, sur un BS, ça coûte cher, ça fait que si t'aurais toutes ces entreprises-là ici, autour, tu sais, il y en a déjà qui font ça, comme il y a des électriciens déjà ici, qui... beaucoup de compagnies de construction parce qu'on sait que ça construit tout le temps, mais il y aurait aussi d'autres affaires, comme une petite épicerie, une petite épicerie co-op, c'est ça, des pharmacies, une petite banque, tu sais, pas obligé d'avoir une grosse banque, c'est juste un guichet automatique où ça serait la banque des Indiens de maillot, mais je ne sais pas, moi, les affaires de même, je sais, il y en a déjà une, puis ça met, tu sais, une affaire de même, une banque, je ne sais pas si ça marche, mais c'est comme eux autres, c'est encore plus loin, eux autres, la ville, Bessamite pour aller à Baie-Comeau, tu sais, nous autres, c'est 10 minutes, mais ça serait ça, moi, que j'aimerais ça voir dans 10 ans, tu sais, pas être dépendant, puis avoir notre petite indépendance, là. Mais ça, ce que je dirais, c'est de... ce serait simplement de ne pas lâcher, puis il y a... je pense, je suis comme, je suis un peu l'exemple parfait de quelqu'un qui aurait pu lâcher à cause que j'ai eu beaucoup d'échecs dans mon éducation, dans mes études, puis tout, mais je pense, c'est juste, j'ai juste pas lâché, puis tout, puis aujourd'hui, je suis comme plus, je prends plus au sérieux mes études, puis je suis vraiment fière d'où j'en suis en ce moment, même si, même si, je suis loin de mes amis, ils sont comme, ils sont soit dans ma communauté ou ils seront soit plus loin, à l'université, ben, je baisse pas les bras, tu sais, je continue à persévérer, puis tout, parce que c'est comme un rêve que j'ai depuis longtemps, c'est d'avoir mon diplôme, puis tout, donc j'arrête pas, même si je rencontre des défis, je rencontre des obstacles qui sont parfois durs à traverser, mais il faut pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher, ouais, c'est ça. c'est ce qui,